Bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs, au menu de cette émission, la situation sociale explosive au Congo-Brasaville avec la pénurie à deux carburants, voici plus d'une semaine. Et vous savez également que l'eau et l'électricité se font de plus en plus rares. Au cours de cette émission, nous aborderons également un volet économique avec l'allocation des droits de tirage spéciaux validés par le Fonds monétaire international EFMI. Toujours sur le volet économique, nous parlerons de la loi rectificative du budget 2021 adopté par le Parlement congolais avant de chuter, si le temps nous le permet, bien entendu, par le volet politique avec la situation des prisonniers politiques qui cristallisent encore l'actualité congolaise depuis la sortie, la dernière sortie médiatique de l'actuel Premier ministre Anatole Collinet Makosso au sujet du général Jean-Marie-Michel Mokoko et au Combi Salissa. Autant des sujets abordés au cours de votre émission, droit de savoir où je reçois M. Clément Mirassa, qui n'est plus normalement à présenter, mais pour ceux qui le découvrent, c'est le président de la Fédération de l'opposition congolaise. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour, M. Mirassa. Bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Alors, M. Mirassa, depuis pratiquement une semaine, il y a une pénurie de carburant au Congo-Brasaville, mais aussi l'eau et l'électricité se font de plus en plus rares. Qu'est-ce qui peut expliquer de telles situations? Vous savez bien que le Congo va mal, qu'il va très mal. C'est le bilan. C'est le concept d'un bilan négatif. C'est le concept de l'échec d'une politique. Quand je prends un produit comme le carburant, vous savez bien que le Congo est un pays producteur du pétrole. Le Congo a une raffinerie. Et je suis surpris de découvrir dans les réseaux sociaux que la raffinerie de Point Noir ne produit que 50 % de la production congolaise. Est-ce qu'il y a eu une politique pour combler le déficit? Il semble visiblement que non. L'eau, on en parle depuis très longtemps. L'eau, c'est la vie. Mais l'eau pose problème au niveau du Congo. J'ai suivi votre émission avec le président Destin-Gavey qui disait qu'au niveau des villes, on avait pratiquement en eau une couverture de 30 %, mais aujourd'hui, on n'a pas d'eau. Quant à l'électricité, chaque jour, on essaye de regarder des lestages, etc. Mais en tout cas, ces derniers temps, les délestages sont redevenus très fréquents. Et nous pensons à une époque où on nous avait parlé des centrales à gaz à Pointe-Noire. On nous avait dit qu'il y avait des boutons qu'on pouvait appuyer, que si on appuyait un bouton à Pointe-Noire, l'électricité arriverait à Bungie. Nous ne savons pas si tous ces boutons ont disjoncté, mais enfin, nous constatons. Mais ce qu'il faut dire, M. Christian Perrin, c'est les répercussions et l'impact de tout ça sur l'économie. On est en crise, on veut redresser, on veut avancer. Et tous les facteurs qui doivent permettre que l'on essaie d'avancer pose pratiquement problème à l'ensemble de la communauté, de la société congolaise. C'est une situation extrêmement grave. Aujourd'hui encore, je suis sorti tout à l'heure. Les files d'attente dans les stations d'essence sont nombreuses. Je suis en face de vous. Dieu merci depuis ce matin. Nous avons le courant. J'espère que le délestage aura peut-être lieu ce soir. Hier, vous n'en avez pas ? Vous dites depuis ce matin. Ce soir, on n'en a pas eu pendant quelques temps. Et puis après, c'est revenu comme de façon, ça revient comme de façon miraculeuse. Mais en fait, on est là et on essaie de suivre. Mais vous voyez bien que non seulement que la crise du Congo, on veut l'expliquer par des facteurs assez souvent exogènes. On a parfois parlé de la baisse du cours du baril du pétrole. On a parfois pensé de la pandémie. Mais aujourd'hui, vous regardez que même ceux qui se battent pour essayer de redresser cette situation ont des difficultés avec le fait que les principaux facteurs déterminants pour essayer de faire avancer la production posent véritablement problème. Et c'est l'un des problèmes de la situation congolaise où je compte. Mais au niveau de la gestion de l'électricité, au-delà des coupures, bien entendu, des délestages, comme vous venez de le dire, est-ce que la population ou les populations sont-elles informées de quand et quand elles auront l'électricité pour leur épargner au moins les dégâts que cela peut causer au cas de coupures brusques ou de rétablissements brusques de l'électricité ? Bon, il y a eu des moments où on a été informés. Mais j'avoue que ces derniers temps, nous n'en sommes pas informés. Et ce qui m'a fait rire, c'est les réactions des Congolais parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'électricité, il y en a qui veulent travailler avec les groupes électrogènes, il n'y a pas de carburant, donc ils ne peuvent pas faire tourner leurs groupes électrogènes. C'est une situation véritablement préoccupante. J'ose espérer que le gouvernement, j'espère que le gouvernement s'y emploie et qu'on devrait sortir les Congolais de ces désagréments qui sont, à mon avis, très difficiles à supporter ces derniers temps. Et on imagine un peu que l'économie congolaise est beaucoup, une bonne partie est informelle et fonctionne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfois avec les groupes électrogènes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de courant. Nous savons que l'électricité est pour une société moderne ce que l'air est pour la vie. On peut imaginer un peu, en pleine crise économique et pendant qu'on est en train de rechercher des solutions, il n'y a pas de courant, pas de carburant. À quoi peut-on s'attendre, finalement ? Non, je crois qu'il faut dire une chose. D'abord, au plan macroéconomique, il y a eu des discours officiels pour dire que la croissance en 2020 est fortement négative. elle était à moins 5 % et qu'en 2021, on estimerait entre moins 1 et moins 0,5 %. Mais s'il y a ces problèmes d'électricité, nous n'avancerons pas, on ne progressera pas. Donc, on va certainement demeurer toujours en récession, mais avec une proportion beaucoup plus grande que l'on s'y attendait. Et il faut, à mon avis, que fondamentalement, je suppose que dans le budget de la loi, dans la loi rectificative des finances 2021, c'est prioritairement qu'on devrait s'occuper de ces problèmes pour que les Congolais puissent agir pour la relance de notre économie et sortir ce pays de ces graves crises que nous connaissons. Alors, il faut peut-être rappeler que cette situation n'est pas étrange pour les Congolais. De toute façon, l'électricité et l'accès à l'eau, c'est ce qu'il y a du quotidien d'ailleurs, le plus difficile pour les Congolais. Ils vivent cela de manière récurrente. Mais est-ce qu'on peut penser que cela aussi est dû à la crise économique et financière ? Bon, on parle de crise économique et financière. Il faut bien la cerner. Moi, j'ai suivi les discours officiels qu'il faut apparaître qu'il y a la crise de la Covid et je suppose que ce n'est pas cette crise qui a un impact sur l'électricité, sur l'eau et sur le carburant. Il y a la crise économique et financière. Nous, nous pensions qu'après les dispositions qui avaient été prises pour la transformation de la SNE en E2C et de la SNDE en la LCDE, qu'on allait être éloignés de ces préoccupations. Mais malheureusement, nous n'en sommes pas encore sortis. Et je pense, je pense, ça c'est mon point de vue, que le gouvernement doit accorder une priorité de premier plan à la résolution de ces problèmes parce que je vous assure que c'est vraiment imbibable. On a des problèmes de salaire, on a des problèmes de pension, des problèmes de bourse. Et finalement, même quand on essaie de se battre pour trouver des solutions, on a maintenant des problèmes de délestage de courant, des problèmes d'eau, etc. Vraiment, c'est très difficile de vivre actuellement. Alors, tous ces problèmes combinés. Et là, le 8 et le 9, l'Assemblée venait d'adopter la loi rectificative du budget 2021. Apparemment, il y a eu vraiment des coupures. Et là, le budget est passé à 1 600 milliards, 635 millions de recettes et 1 500 milliards, 15 millions de francs CFA en dépenses. Donc, on constate bien que là, il y a eu vraiment des restrictions. Est-ce que, avec ce que vous avez dépeint, la situation sociale et à côté, on vient encore réduire drastiquement le budget. J'imagine un peu où est-ce qu'on va maintenant ? Non, je crois que le budget… Bon, moi, j'ai désagréablement été surpris parce que je croyais qu'il y avait un certain nombre de facteurs favorables, notamment avec la tendance haussière du cours du baril du pétrole. Malheureusement, il semble qu'au niveau du budget, on a constaté qu'on avait projeté une production pétrolière initialement à 125 millions de barils. Et malheureusement, il semble qu'au niveau de la production, il y a une baisse… À raison de combien de dollars le baril ? Lorsqu'on a fait le budget initial 2021, on avait projeté le baril à 45 dollars. Et maintenant, il est passé à 70, sinon à plus de 70 dollars. Et vous savez que depuis le début de l'année, il y a une tendance haussière et que présentement, ça oscille pratiquement 68, 69, 70 dollars. Mais le ministre des Finances, Rigoberto Géandéli, a attiré l'attention lorsqu'il a présenté le budget. Il a demandé la prudence. C'est vrai, il y a eu une certaine prudence. Puisque le budget, au budget, à la loi des finances rectificatives, on a retenu le cours du baril à 58 dollars. Mais vous voyez même que de 45 à 58 dollars, il y a un écart de 13 dollars qui est vraiment significatif. Maintenant, nous sommes pratiquement au neuvième mois de l'année. Nous venons de terminer le huitième mois. Il a pensé que d'ici la fin de l'année, sur la moyenne, je pense qu'on devrait se situer au moins autour de 58, sinon au-delà. Donc, c'est un peu ce facteur. Maintenant, l'autre facteur que l'on a évoqué pour la confection de ce budget, c'est la mise en pratique du projet de société. Mais je crois que le projet de société, semble-t-il qu'il est mis en valeur actuellement, n'a pas bien cerné le contour des choses. C'est mon point de vue. Parce que j'estime que, que ce soit dans le projet de société, que ce soit le conseil des ministres qui a suivi, on a cerné cinq crises majeures, à savoir la crise de la COVID, la crise économique et financière, la crise sociale, la crise des valeurs et la crise sécuritaire. Et comme je vous l'ai déjà dit, on a semblé sciemment ignorer la crise politique et la crise électorale. Qui serait caractérisé par quoi exactement la crise politique ? La crise politique, elle est permanente. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est le préalable à la résolution des autres crises. Elle est basée sur le fait que nous devons avoir des institutions, nous avons des lois et il faut que les institutions respectent la loi. Sinon, on est pratiquement dans les décors. Je vous ai déjà donné un exemple. Je vous ai dit quelque chose qui fait sourire les Congolais quand je leur ai dit que le président de la République est en situation délicate d'incompatibilité constitutionnelle. Je peux vous prendre aussi un autre exemple. Je crois l'avoir déjà dit aussi. Le premier ministre, en fait, est en situation délicate aussi, parce que le premier ministre fait partie des 2583 congressistes du PCT qui ont violé la Constitution en reconduisant le président de la République comme président du comité central du Parti Congolais du Travail, en fait président du Parti Congolais du Travail, en violation flagrante de l'article 80 de la Constitution. Et vous savez bien qu'au moment où les présidents de la République rentrent en fonction, ils prêtent le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et vous voyez bien que c'est quand on va à l'intérieur et profondément dans le développement, on se rend compte que la situation du Congo est une situation extrêmement délicate. Monsieur Mirassa, lorsque vous parlez de la violation des lois, de la Constitution par le président de la République, comme vous le dites, et d'ailleurs vous insistez qu'il n'a jamais respecté la Constitution, lorsque vous dites cela, savez-vous que le Congo est une dictature et vous attendez le respect de la Constitution, des droits, des lois dans une dictature, c'est cela ? Mais vous touchez le fond du problème. En fait, je le sais pourquoi. Mais parce qu'il y a un indice. Il y a un indice qui est l'indice de la démocratie. L'indice de la démocratie qui évolue entre 0 et 10 et le Congo a un indice de démocratie de 3,11. C'est-à-dire une dictature. Ça veut dire, les gens ont dit ça. C'est ça le mot, en fait le mot c'est celui-là. Le vrai mot c'est ça. Mais dans la classification qui a été faite, on dit que le Congo est un pays à régime autoritaire. Maintenant nous pouvons venir au-delà de l'indice. Nous pouvons venir à ce pays. Oui, mais monsieur Mirassa, un régime autoritaire, c'est quoi selon vous ? Mais c'est une dictature. C'est une dictature. Et vous pensez que dans une dictature, on respecte les règles, on respecte la loi. N'est-ce pas que la loi, c'est le dictateur lui-même ? Nous sommes comme dans un jeu, dans un jeu que l'on essaie de suivre. Vous avez, au cours d'une émission que j'ai faite avec vous, vous avez rappelé un certain nombre de choses. Lorsqu'on dit, par exemple, que jamais, jamais je n'accepterai que la Constitution ne soit violée. Lorsqu'on dit, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais vous touchez le fond, justement, de l'explication de la crise politique. Parce que vous avez une situation où beaucoup d'acteurs politiques congolais pensent que nous sommes en démocratie, alors qu'en réalité, lorsqu'on se fonde sur leurs propres déclarations, on se rend compte que nous ne sommes pas des déclarations. Le Congo n'est pas une démocratie et que le Congo est véritablement une dictature. On n'a pas besoin de faire de référence à l'indice de démocratie pour le dire de façon assez claire. Mais nous sommes dans cette situation et c'est celle que nous connaissons. Mais nous tenons à dire, même si on est dans ce régime, dans ce pays à régime autoritaire, nous tenons malgré tout à relever à chaque fois que nous le pouvons, que les lois et les règlements de la République sont violées en toute impunité. Et nous devons le rappeler à ceux qui ont la charge de gérer les affaires de la cité. La loi rectificative fera de sorte qu'il y ait des coupures budgétaires à tous les niveaux, c'est-à-dire une restriction à tous les niveaux, réduction par exemple du train de vie de l'État. Mais dans le même temps, on observe d'ailleurs la nomination depuis là, beaucoup de hauts fonctionnaires d'ailleurs, à des postes budgétivores. Oui, nous avons constaté ces derniers temps et nous pensons que c'est vraiment un paradoxe. Parce que vous avez le ministre des Finances qui a annoncé, et moi j'ai apprécié, tout en sachant qu'il ne peut aller plus loin, en disant qu'il y avait une réduction du train de vie de l'État de 7,5% et que cette réduction du train de vie de l'État a mené pratiquement à réaliser des économies de l'ordre de 123 milliards de francs-État. Et moi, je dis qu'on peut aller plus loin. On peut aller plus loin parce que, je vous ai déjà évoqué, je suis même très heureux d'avoir découvert sur les réseaux sociaux que le président Macron a fait part de son salaire à des élèves et que ce salaire s'élève pratiquement à 13 000 euros. Et lorsqu'on déduit un certain nombre de choses, il a pris pratiquement les 5 ou 6 millions de francs-État, ce qui n'a rien à voir avec ce que gagne l'État. Donc, je vous ai déjà dit que si, c'est créé nos paris. Mais au fait, pendant que vous en parlez, M. Mirassa, le président congolais gagne combien ? Ah ben ça, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je sais, je sais, je vous parle des textes. Par rapport aux textes, le ministre d'État, il gagne 15 millions. Il a 2 millions d'indemnités de logement d'après un décret de 2012 pour lequel, d'ailleurs, on n'a jamais voulu le voir être publié au journal officiel. C'est comme un texte réglementaire clandestin. Bon, le ministre s'avoisine dit 11 millions, le secrétaire d'État, etc. La rumeur, la rumeur dit que le premier ministre se toucherait 25 millions, mais le président, je n'ai pratiquement aucune idée, même dans la rumeur. Mais je suppose que le président ne peut pas gagner moins que le ministre d'État. Je suppose, dans la logique, que le président, quand on suit la progression telle qu'elle a été faite, le président gagnerait visiblement bien plus que le ministre d'État et bien plus que le premier ministre. Donc, nous avons… Oui, oui, je vous dis… Et maintenant qu'on parle de la réduction du train de vie de l'État, est-ce que vous pensez que cela touchera également les fonctionnaires ? Ça touche les fonctionnaires en partie. D'abord, il faut que je dise que cette mesure, comme le ministre Angeli l'a si bien rappelé, c'est la mesure 23 de la matrice qu'on a convenie avec les réformes en État. Il s'agissait de réduire la masse salariale, etc., en pourcentage du PIB non pétrolière. Bon, mais quand le ministre Angeli prend le courage, je dis bien prend le courage, d'annoncer qu'il va s'attaquer aux faussaires d'histoire, c'est quoi ? Il y a, dit-on, dans ce pays, des gens qui touchent une centaine de salaires, il y a des gens qui pourraient, dit-on, toucher des milliers de salaires, il y a des gens qui sont classés à d'autres catégories, à celles à laquelle ils devraient appartenir. Donc, il faut, à mon avis, soutenir le ministre Angeli, parce qu'il s'agit d'une épreuve où il a besoin d'un soutien fort pour avancer. Et moi, j'ai dit au ministre Angeli, mais c'est bien, certainement, qu'il va agir de façon progressive. J'ai dit, mais c'est bien de s'attaquer aux faussaires au niveau de la fonction publique. C'est comme si on s'attaquait aux voleurs d'œufs. Mais qu'est-ce qu'on fait des voleurs d'éléphants ? Quand je parle de voleurs d'éléphants, je parle aux responsables des scandaleux crimes économiques et financiers que nous connaissons. Vous avez rappelé l'autre jour, j'en ai profité, lorsque je suis passé sur les réfugiés, de me rappeler de ce que vous m'avez dit, qu'il y avait six Congolais qui détenaient 5 500 milliards de francs CEPA. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et ces ministres sont encore au gouvernement ? Ah oui, il semble, oui. Certains d'entre eux étaient déjà au gouvernement, ils continuent à l'être, d'autres ont fait leur entrée, etc. Et c'est pour ça que lorsque le premier ministre dit qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire, mais qu'il devrait engager les poursuites judiciaires, puisque c'est l'État qui est lésé. Et la suture morale la mieux placée pour s'intéresser à cet après, c'est l'État, c'est le gouvernement qui devrait prendre cela en ligne de charge. Mais je dis chapeau en délit, parce que je vous rappelle que nous avons signé l'accord le 11 juillet 2019, et c'est maintenant que les Congolais découvrent que pendant tout ce temps, il y a des ministres qui étaient en poste, mais ils n'ont jamais voulu appliquer. Donc il s'agit en fait d'un problème de gros intérêts, de gros intérêts pour lesquels on aurait pu dire sous certaines conditions qu'on a besoin d'une espèce d'union sacrée. Et c'est pour ça, monsieur Christian Perrin, que pendant longtemps, nous avons dit que pour sortir ce pays de la grave crise multidimensionnelle dans laquelle il était empêtré, il fallait un dialogue national inclusif, parce qu'on a besoin d'une espèce d'union sacrée pour que les Congolais se rassemblent, qu'ils se réconcilient et qu'ils s'attaquent avec force à tous ces maux, et qu'ils renoncent à ce que cela ne puisse plus se reproduire. Monsieur Mérassa, je vous ai entendu dire qu'il y a des gens au Congo qui gagneraient des milliers de salaires, des centaines de salaires, et que d'ailleurs le nouveau ministre des Finances parle des faussaires, et pourtant dans le même temps, on a un déficit, par exemple au niveau de l'éducation, de près de 20 000 enseignants. Oui, le déficit est réel, nous avons un déficit de 20 000 enseignants. Si je ne me réfère pas à Brazzaville, si je me réfère à mon petit bled, parce que si je me réfère à mon petit bled de Lekana, et je n'irai pas jusqu'à mon village, mais on n'a presque pas d'enseignants. Il y a des jeunes qui ont été pris parce qu'ils ont eu le bac, qu'ils n'ont pas pu aller plus loin, etc. Mais aujourd'hui, l'éducation constitue un véritable problème, et vous savez bien que le déficit est évalué à près de 20 000 enseignants. C'est une triste réalité, mais pendant ce temps, il y a des gens qui touchent, triples, centaines, et dit-on parfois même des milliers de salaires. Donc, vous voyez bien que c'est une attitude véritablement criminelle qui ne fait qu'amener le pays vers le bas, et pour laquelle, à mon avis, il faut que des mesures draconnelles puissent être engagées. Alors, sur le volet économique, il y a évidemment l'allocation des droits de tirage spécial validés par le FMI. Le FMI a donc validé près de 650 milliards de dollars, et dont 33 reviendront à l'Afrique. Est-ce que vous avez eu d'informations sur ce que le Congo pourrait en tirer ? Oui, on a l'information. Vous savez qu'au niveau du FMI, c'est quand même le FMI international, c'est la bonne gouvernance, c'est la transparence, etc. Le FMI a pris une décision historique. La décision historique, c'est d'injecter dans l'économie mondiale pour permettre à tous ces pays, il semble-t-il que la crise a fini par devenir mondiale, pour apporter à ces pays des liquidités pour qu'ils se sortent de cette situation de crise, et que surtout, ils arrivent à résoudre les problèmes qui découlent des effets de la pandémie. Et vous voyez bien, 650 milliards de dollars, c'est pratiquement, monsieur Christian Perrin, c'est pratiquement une somme supérieure, écoutez bien, à près de 362 milliards de francs. C'est déjà, à mon avis, quelque chose de fantastique. Oui, mais ça, ça concerne le monde entier. Non, ça concerne le monde entier. Maintenant, dans cette part, dans cette part, le continent africain, malheureusement, parce que la répartition se fait au pro-rata des cotes-parts de chaque pays au FMI. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir de problèmes pour savoir combien le Congo devrait avoir. La cote-part du Congo au FMI, je ne sais pas si je me trompe, mais elle est de l'ordre de 224 millions de dollars. Ça veut dire que le Congo devrait s'attendre dans ses 33 milliards de dollars alloués à l'Afrique. Le Congo devrait s'attendre pratiquement à 224 millions de dollars, ce qui équivaut pour que les Congolais aient l'esprit tranquille et qu'ils ne se disent pas que ça passe, que ça sera comme une goutte d'eau dans la mer. Ça sera l'équivalent, je crois, de 125 milliards de francs CFA. que représentent les 125 milliards de francs CFA pour un pays qui, en 10 ans, a engrangé 30 000 milliards de francs CFA pour un pays qui, semble-t-il, a pu dégager des excédents budgétaires de 14 000 milliards, même si aujourd'hui on n'a aucune information. Donc c'est un véritable goût plutôt dans la mer. Mais je tiens à vous dire que le pays africain qui aura le montant le plus élevé, c'est l'Afrique du Sud avec près de 4,5 milliards de dollars, suivi du Nigeria avec près de 3,5 milliards de dollars. Mais à côté de nous, la République démocratique du Congo pourra prétendre à 1,5 milliard de dollars comme toute la sous-région, la CEMAC, toute la CEMAC, tous les pays de la CEMAC vont prétendre à 1,5 milliard de dollars. Donc la situation, c'est là. Maintenant, je crois que le Fonds monétaire a insisté pour dire qu'il va évaluer la manière dont cet argent sera géré et que le Fonds monétaire souhaite que ça soit géré en respectant les règles à la fois de la bonne gouvernance et de la transparence. Oui, mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette allocation de droits de tirage spéciaux ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que c'est un emprunt ou c'est de l'argent donné comme ça ? Question d'expliquer un peu à l'autre téléspectateur. Non, le Fonds monétaire fait cette allocation. Mais le but du Fonds monétaire, c'est d'aider les pays pour qu'ils se sortent de la situation difficile. Aider ou prêter ? C'est une allocation, aider ou prêter. Je pense que ça rentre dans le cadre de prêt. Mais si c'était un prêt, ça a des conditions extrêmement concessionnelles. Et donc on va encore contacter un prêt, c'est cela ? En un mot ? Si vous avez un prêt du Fonds monétaire à des taux concessionnels, ne vous plaignez pas. Ça ne va pas accroître la dette. Monsieur Christian Perrin, on n'a pas fini avec le budget. Quand vous prenez le budget du Congo, le budget du Congo, semble-t-il, a dégagé un excédent de près de 150 milliards de francs. Mais il a un déficit de trésorerie de l'ordre de 392 milliards, de l'ordre de 542 milliards, qui sera déjà épongé par les 150 milliards. Donc il restera au Congo pratiquement entre 300, près de 400 milliards à rechercher. Mais je crois comprendre que ça devrait être l'une des raisons de cette émission du gouvernement en France, puisqu'on est parti bousculer les portes ici et là. Oui, mais moi je vous ai posé cette question expressement, parce que vous avez parlé de quelque chose de 125 milliards de francs CFA qui en réalité ne représentent rien pour le Congo-Brazzaville. Et dans le même temps, vous évoquiez d'ailleurs cette affaire de 14 000 milliards du fonds de garantie des générations futures qui aujourd'hui a disparu sans trace. Personne n'a été interpellé. Mais à côté, vous avez aussi rappelé ces six ministres qui sont encore au gouvernement congolais, qui détiennent à eux seuls près de 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Que d'aller démonder chez les autres ? Permettez le terme, s'il ne peut pas plaire aux gens. Pourquoi ne pas rapatrier ce que nous avons, par exemple, dans les paradis fiscaux ? Est-ce qu'il se poserait un problème à ce niveau ? Je crois que le problème, il faut le poser au gouvernement. Monsieur Christian. Oui, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas les créneaux, ils ne connaissent pas les procédures. Est-ce qu'on pouvait leur conseiller ? Je comprends bien votre question. Mais analysons concrètement la situation. Nous avons signé un accord avec le Fonds monétaire le 11 juillet 2019. Quelles étaient les conséquences financières de cet accord ? Les conséquences financières de cet accord, c'est que le Congo s'attendait à recevoir une manne financière du Fonds monétaire international de 259 milliards de francs épares, une manne financière de la BAD de 262 milliards de francs épares, une manne financière de la Banque mondiale de 171 milliards de francs épares et une manne financière de la France de 89 milliards. Tout ça regroupé, ça fait 781 milliards. Ça veut dire que nous devions prétendre avoir chaque année 260 milliards. Et c'est là que votre question est très pertinente. Pourquoi ? Mais vous pensez que si le Congo se lançait dans une véritable lutte anticorruption, il ne lui est pas possible par année de recouvrer 200 et quelques milliards ? Si déjà on parle de ce que l'on a débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 137 kilomètres, vous savez combien ça fait ? Cet argent peut-il être récupéré, lui ou non ? Puisque la route visiblement n'a jamais été construite. Si nous parlons des Congolais qui disposent de 5 500 milliards dans les paradis fiscaux, et je suis surpris que le premier ministre dise qu'il n'y a pas eu des actions au niveau de la justice, mais est-ce que le Congo a un problème à faire que cet argent ne soit pas rapatrié ? Encore que le rapatriement de cet argent, c'est une des actions prévues dans la matrice que nous avons convenie avec le Fonds monétaire international. Pourquoi nous ne faisons pas ? Et votre réflexion, elle est pertinente. Parce que vous allez en France pour voir avec l'AFD, pour voir avec le ministre Bruno Le Maire, pour voir. Mais il faut que nous sachions que ceux qui nous reçoivent pour discuter de ces questions en France se posent eux-mêmes la question, mais pourquoi ces gens viennent à nous alors qu'ils ont entre leurs mains les moyens de résoudre leurs problèmes ? Pourquoi ils ne veulent pas le résoudre par eux-mêmes qu'ils viennent et nous demandent ? Si nous étions dans une certaine vision, on aurait pu dire, M. Christian Perrin, le Fonds monétaire, on le laisse de côté. Nous pouvons, en menant une action anti-corruption, nous pouvons, en traquant les responsables des scandales de crimes économiques et financiers, mais l'Angola, en 2019, a pu recouvrir 5 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 000 milliards, c'est pratiquement le double du budget. Pourquoi le Congo ne pourrait pas faire autant ? Pourquoi le Congo est ce pays qui se particularise ? Parce qu'il est l'un des pays les plus corrompus du monde, il est dans le top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique, et aucune action de recouvrement de cet argent se fait, et on va. Mais les autres, je sais qui nous allons, ils ont aussi des problèmes, et ils doivent résoudre ces problèmes. Donc, il faut que nous-mêmes, nous prenons conscience. Et ce que vous dites, c'est justement l'un des problèmes de la loi des finances rectificatives 2021. Pourquoi ? Parce que moi, je suis parmi les Congolais qui ont été surpris de constater que pendant que nous sommes dans cette grave crise multidimensionnelle, il n'est nullement mentionné dans ce texte le fait qu'on mène des actions, une lutte anticorruption qui nous permette de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et ce qui pose problème au niveau justement de la relance de l'économie, c'est qu'on a choisi des contrôles intempestibles dans les entreprises. Toutes les entreprises privées se plaignent de ce qu'il y a, à multiples contrôles. Ils souhaiteraient que ça soit léger, etc. Alors, au lieu de chercher l'argent, là où on devrait être, on va le chercher, là où nous décourageons même ceux qui doivent faire des efforts pour que nous relâchons. C'est ça le drame de notre pays. Donc, je dis, je dis... Oui, allez-y, je vous en prie, oui. Je dis, il faut, M. Christian Perrin, que les gouvernants congolais, que les acteurs congolais, les acteurs politiques congolais, arrêtent avec cette vision extravertie du développement. Et il faut qu'on compte sur une phase que le président Alphonse Massamba n'est pas assez bien dit. Il faut que nous commençons à compter sur nos propres forces. Ce n'est ni le Fonds monétaire, ni la France, ni la BAD qui viendra développer ce pays. Ce pays se développera lorsque nous aurons l'amour de ce pays. Et lorsque nous... Et moi, j'ai déjà dit, à une autre occasion, on me parle de projets de société, je ne sais pas moi, ensemble, marchons, poursuivons la marche, poursuivons la marche vers le développement. Mais, M. Christian Perrin, vous ne pouvez pas vous développer si vous n'évitez pas contre la corruption. Comment vous le ferez ? Et moi, j'ai toujours dit qu'au-delà de tout ce que l'on dit, un bon programme de société se résume en trois phrases. Trois phrases. M. Christian Perrin, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Voilà le programme. Et j'en parle peut-être parce que je suis un chrétien, mais pour moi, tout ce que l'on dit marche, si on ne respecte pas ces trois principes fondamentaux, nous serons toujours à côté de la plaque. Et vous avez bien posé la question pour réaliser que nous avons des difficultés et il faudrait que nous agissons pour nous ensemble. Toujours sur le plan économique, le 13 septembre, j'espère que vous êtes informé de cela, le conseil, l'administration, l'UFMI va statuer une fois de plus sur le cas Congo-Brazzaville. Brazzaville, mais pourtant nous savons que le plan conclu en juillet 2009 avait été stoppé, faute bien sûr du respect des 48 mesures. Est-ce qu'on peut penser que c'est une nouvelle négociation qui va se mener ou bien c'est toujours sur la base de ce qui avait commencé il y a quelques années ? Nous avons négocié un programme avec le FMI, le 11 juillet. Il faut dire que nous avons échoué parce que M. Christian Perrin, quand on lit bien cette mesure que le Premier ministre de l'époque, Clément Mouamba, si bien commenté, les 48 mesures, nous devions les exécuter entre le mois de mai 2019 et le mois de mars 2020. Donc vous voyez la période qui était circonscrite pour que nous nous exécutons ces mesures. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement, et je souligne un peu, lorsqu'on me pose la question de savoir qu'on va débloquer la deuxième tranche et qu'il faut la équipe. Mais pourquoi c'est ce qu'on a semblé entendre de la voix du Premier ministre actuel que c'est en bonne voie ? Si on avait conscience de la souffrance du peuple congolais, on aurait tout fait pour que cette deuxième tranche soit débloquée en décembre 2019. Parce que c'est dès la première évaluation que le Conseil a été fait que nous n'avons pas été en mesure de respecter les engagements que nous avions faits. Maintenant, je suppose que le 13 septembre, le dossier du Congo va repasser, le Congo est un problème. Le Congo est un véritable boulet pour les pays de la sous-région. Vous savez, il y a eu le sommet de la SEMAC qui a eu lieu le 18 août. L'un des aspects qui devait être examinés au cours de ce sommet, c'est l'évaluation de la manière dont les réformes économiques et financières structurelles ont été entreprises dans les différents États. vous savez que les autres pays de la SEMAC, à savoir principalement le Tchad, la RCA, le Gabon et le Cameroun, avaient amorcé leur programme pratiquement en 2016-2017. Et aujourd'hui, le Cameroun et le Gabon ont fini d'exécuter leur programme 2017-2020. Et aujourd'hui... Qu'est-ce que ça donne pour le Congo ? Qu'est-ce que ça donne pour le Congo-Brazzaville ? Le Congo n'a pas fini d'exécuter son premier programme. Les autres, le Gabon et le Cameroun, pour les informations que j'ai, ils sont déjà mis d'accord avec le Fonds monétaire international pour entrer dans les programmes de la deuxième génération. Ça veut dire qu'ils ont bien exécuté les premiers programmes et aujourd'hui, ils sont dans les programmes de la deuxième génération. Ça veut dire que l'assistance financière qui avait été prévue a déjà été débloquée et en signant les nouveaux programmes, ils bénéficient de nouvelles assistances financières. Ajoutez à celle-là l'allocation des DTS pour laquelle aucun pays ne s'est là oublié. Vous voyez bien que ces pays, même si on dit qu'ils sont dans des difficultés, ils sont dans une bien meilleure situation que celle du Congo. Le Congo finira son programme quand ? Qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché au Congo ? Qu'est-ce qui a fait que le Congo ne puisse pas respecter ces mesures, comme les autres pays d'ailleurs ? M. Christian Perrin, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui avait fait que le Congo ait caché sa dette ? Vous savez bien que le Congo avait caché une partie importante de sa dette. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mauvaise gouvernance. Ça veut dire manque de transparence. Nous sommes poursuivis par cela. Est-ce que nous en sommes sortis ? Nous n'en sommes pas encore sortis. Prenez rien que le problème de la corruption. Mais il y a dans la matrice des 48 mesures, il y a bien une action qui doit être menée pour la lutte contre la corruption. Et quand vous la lisez, elle semble simple. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à l'exécuter ? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous attaquer aux responsables des scandaleux crimes économiques et financiers ? Nous avons de véritables problèmes. Pourquoi nous n'arrivons pas à finaliser ? Ce que vous me dites me fait sourire. J'ai suivi le premier ministre et je vous assure monsieur Christian Perret, j'en ai beaucoup souri. J'ai entendu le premier ministre dans une déclaration dire que la France va nous accompagner dans les négociations dans les traders. Monsieur, où est-ce que nous en sommes ? Il faut que l'on sache monsieur Christian Perret que la dette a toujours constitué un gros obstacle et le problème a été largement évoqué en 1991 lors de la conférence souveraine nationale et souveraine. Et au sortir de la conférence nationale souveraine, l'un des aspects qui devait être réglé c'était celui-là. Bon, le président Lissouba a eu des rapports avec le Fonds monétaire international. Il a avancé et il a pris des mesures et dû puisque c'est à l'époque où on a supprimé les avancements avec effet financier littéral. Voilà la question que j'allais plutôt poser de savoir comment est-ce qu'un pays qui se dit indépendant et souverain se fait accompagner par entière pour aller négocier au niveau du FMI. Est-ce que c'est un aveu d'impuissance qu'on n'est plus capable de convaincre ? C'est le paradoxe entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Mais je vais vous dire dans quelle situation le Congo se trouve. J'ai été avec le ministre quand j'ai travaillé au ministère des Finances. J'ai beaucoup travaillé pour que nous arrivions au point de décision et par la suite ceux qui nous ont suivis sont arrivés au point d'achèvement de l'initiative de PTI. Sachez, M. Christian Ferret, qu'en 2010, grâce aux efforts de la communauté financière internationale dans laquelle le fonds monétaire a joué un rôle important, la dette du Congo a été ramenée à 25% de notre produit intérieur brut. Et cela nous a ouvert de grosses perspectives de développement. Je me rappelle également que pendant ces négociations, le fonds monétaire avait interdit aux autorités pongolaises de procéder à cette affaire de gage, de préfinancement d'un certain nombre de choses. Mais nous avons assisté à quoi ? Mais aujourd'hui… Oui, mais même là, c'était des montages financiers frauduleux qu'on apprend d'ailleurs qui ont été réalisés par, je crois, une multinationale que je ne citerai peut-être pas le nom ici, une multinationale française. Bon, mais je continue. Je continue, M. Christian Ferret. Et probablement que c'est ce qui donne encore de l'espoir à M. Collinet-Macosu qui croit que cela peut se répéter. Non, mais je viens à la question que vous avez posée. Nous avions atteint ce niveau. Mais expliquons un peu parce qu'on parle de cette dette. Je pense que nous, les acteurs politiques, nous parlons de ce problème de la dette avec beaucoup de légèreté. Il faut en parler avec beaucoup de responsabilité. Et c'est pour ça que moi, je pense que la problématique de l'endettement du Congo est un problème qu'il faut analyser sérieusement. Parce que, M. Christian Ferret, vous arrivez à ramener votre dette à 25% du produit intérieur brut, 2010. Et vous savez qu'au cours de l'année 2010, nous sommes encore dans cette période de face de la hausse de la tendance haussière du cours du baril du pétrole. Donc, nous sommes en train de dégager au niveau de nos budgets des excédents. expliquez-moi comment ce problème, comment on a pu tomber pour qu'on arrive non seulement à remettre en cause ce sur quoi on était déjà tombé d'accord, tout en sachant que l'endettement, sinon la dette, est un obstacle au développement, mais en plus, en plus, figurez-vous, en ne respectant pas la norme communautaire, parce que nous sommes membres de la communauté monétaire, de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la norme au niveau de cette communauté, c'est que la dette de chaque pays, la dette publique de chaque pays doit être inférieure ou égale à 70 %. Et regardez, là où nous avons poussé le bouchon, non seulement nous avons dépassé les 70 %, mais nous avons pratiquement atteint les 120 % et nous avons voulu faire croire au fonds monétaire qu'elle n'était qu'à 77 %. Et malheureusement, EREFI a fini par découvrir le poteau rose et qui nous a mis en difficulté. Et aujourd'hui, c'est avec vraiment la chair un peu de poule que j'entends dire que notre dette, dit-on qu'on a fait des efforts, elle est maintenant à 91 %. Mais même si elle est à 91 %. Mais par quel miracle finalement ? Je suppose qu'il y a des efforts qui se font, mais ce qu'on sait, c'est que jusqu'à présent cette dette est insouténable. Maintenant, on a promis la restructure une deuxième restructuration de la dette chinoise. Mais il faut faire comme à l'Église. Vous savez comment ça se passe chez nous dans le milieu chrétien. M. Perrin, dans le milieu chrétien, quand vous avez péché, il faut prendre le courage d'aller faire la confession. Faire la confession, faire la confession pour le chrétien, c'est quoi ? C'est reconnaître qu'on a mal fait et prendre l'engagement de ne plus refaire ce que l'on a. Et le Congo a besoin de ça. Malheureusement, nous ne le sommes pas. Quand je vois que l'on va pour dire que la France va nous accompagner pour aller négocier avec les traders, surtout en précisant qu'il s'agit d'une dette privée, j'avoue que là, nous avons de sérieux problèmes et nous avons perdu un peu notre perte lorsque nous parlons de ce Congo souverain, de la souveraineté de ce pays, etc. Mais il faut de temps en temps qu'on y réfléchisse et qu'on vienne avec réalisme à examiner les problèmes du Congo. Probablement que la France sait là où est passé aussi l'argent des Congolais. Pourquoi pas ? Laissons donc la chance à ce gouvernement d'aller traiter avec le FMI accompagné de la France comme M. Colinet Makoso l'a dit. Alors, parlons maintenant de la crise politique. Elle refait surface, notamment, je parle ici des prisonniers politiques, depuis la dernière sortie médiatique de l'actuel Premier ministre sur le sujet des prisonniers politiques. Je parle de Jean-Marie-Michel Mokoko et d'André Okomi Salissaki, malgré, bien entendu, l'appel du groupe de travail des Nations Unies en 1998, je crois que vous êtes informés, et malgré aussi la demande expresse de leur libération par Paris qui attendait les actes de la part de Denis Sassou-Guessot, courant septembre 2019, M. Colinet Makoso s'est permis, une fois de plus, malheureusement, à affirmer que c'était là des prisonniers du droit commun. Que pensez-vous d'une telle attitude, par exemple, de la part d'un Premier ministre ? Je ne veux pas rentrer dans la polémique, puisque cette polémique, à mon avis, M. Christian Perrin est dépassée. Un des avocats de Jean-Marie-Michel Mokoko a déjà répondu à cette question et je crois qu'on ne devrait pas encore essayer de revenir là-dessus. Un des avocats de Jean-Marie-Michel Mokoko avait brillamment répondu sur les réfugiés en disant le chef d'accusation pour lequel Jean-Marie-Michel Mokoko a été arrêté, de même qu'Andro comme le salissant. Ce chef d'accusation étant politique, ils ne peuvent pas être des prisonniers de droit commun. Ils sont des prisonniers politiques. Et ensuite, vous savez, j'ai eu l'occasion de l'évoquer sur RFI. Je crois que dans ce que le Premier ministre Colinet Makoso a évoqué, j'aurais souhaité qu'il essaye de se pencher sur un volet en se rappelant les déclarations du gouvernement. Vous savez ce qui s'est passé dans notre pays le 4 avril 2007. Ce qui a commencé dans les quartiers sud de Brazzaville et qui s'est prolongé dans la partie dans le pool qui a donné ce que l'on appelait la guerre du pool et qui donne lieu à beaucoup de débats maintenant. Mon intérêt n'est pas de rentrer dans ce débat. Mais qu'est-ce que j'ai retenu à l'époque des déclarations du gouvernement ? Le gouvernement a déclaré plusieurs fois qu'il s'agissait là des terroristes et qu'il n'était nullement question de négocier avec des terroristes. Et ils ont annoncé de façon fracassante que des mandats d'arrêt internationaux étaient lancés contre ces différentes personnes, ces compatriotes. La suite a été quoi, M. Christian Perrin ? La suite a été dramatique. Les Congolais ont vu comment on a exposé les corps au palais du corps du Parlement. On a vu les dégâts que ça a causé, des villages rasés, des villages brûlés. On a vu les exécutions sommaires, on a vu les dégâts matériels. Et cette situation a permis à ce que l'on arrive en décembre 2017, à ce que l'on a appelé l'accord du pool. Alors, je me fais une image, j'ai une arme chez moi, on peut me dire c'est contre la loi, et quelqu'un a une arme et il se met à tuer dans tous les villages. Il a comme le pardon et moi, qui est soit disant une arme, soit qu'on a peut-être déposé chez moi, je suis lourdement condamné et lui, il est pratiquement, on renonce à le poursuivre, il y a un accord qui fait qu'il y a plus de poursuites. Est-ce que vous trouvez que c'est normal dans un cas ? Est-ce que c'est normal de faire une situation deux poids de mesure ? Ce n'est pas normal, ce n'est pas concevable. Et surtout, je vais essayer de rentrer dans un autre vol de M. Christian Perrin, une justice à deux vitesses qui s'acharne sur les opposants, mais qui laisse libre pour les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Ça m'a fait sourire M. Christian Perrin quand j'entends le premier ministre dire qu'il n'y a pas de poursuite. Mais le premier ministre devrait s'en plaindre au contraire. C'est lui qui a la responsabilité. C'est le premier ministre qui est venu dire aux Congolais qu'il est venu pour agir pour la restauration de l'état de droit. Mais l'état de droit, c'est quoi ? Et si je peux avoir souvenir d'un article de la Constitution congolaise, l'article 15 dit bien que tous les citoyens sont égaux et personne ne doit être privilégié ou désavantagé par rapport à une autre situation. Et je pose la question au premier ministre pourquoi j'espère qu'il va agir dans ce sens. Lorsqu'un engagement a été pris par le président de la République, chef de l'État, de dire que le Congo dégageait des excédents budgétaires, qu'ils étaient déposés dans un compte à la banque centrale et que chaque année, un audit sera réalisé et que cet audit sera rendu public. Mais le premier ministre n'est pas expliqué au Congo pourquoi depuis 2006 et jusqu'en 2021, c'est-à-dire en 15 ans. Mais moi, je soupçonne que ça ne se fait pas parce qu'il y a des détournements d'argent et qu'il y a des gens que l'on veut protéger. Lorsqu'un député déclare à l'Assemblée, lorsqu'un député déclare à l'Assemblée qu'on a débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 137 kilomètres, vous pensez qu'il n'y a pas de responsabilité ? Lorsque déjà, au niveau d'un État, on parle d'une dette cachée, est-ce que vous savez que présentement, au Mozambique, il y a le procès de la dette cachée et que le ministre des Finances de ce pays est emprisonné depuis de nombreuses années et que maintenant, il est tenu de rendre compte ? Au Congo, il y a une dette cachée. Déjà, le fait de dire « dette cachée », ça sonne mal du point de vue de la gouvernance et du point de vue de la transparence. Aucune responsabilité n'est établie. Vous trouvez ça normal ? Et on vient pour dire « Jean-Marie-Michel Moukoko, ils ne le connaissent pas. » Mais je l'ai dit et j'assume ce que je dis. Ils ont été candidats. Ils ne se reprochent rien. Le reproche qui peut leur être fait, c'est peut-être des résultats qu'ils ont obtenus aux élections présidentielles. Et je crois que ça nous amène à dire que nous devrions être suffisamment humbles. Nous devrions sortir. Oui, mais M. Mirassa, que vous inspire une telle attitude de la part de M. le Premier ministre actuel Anatole Colline-Makoso lorsqu'il affirme et continue à affirmer parce que ce n'est pas pour la première fois, il continue à affirmer que ce sont des prisonniers de droits communs. Est-ce que ce n'est pas là une manière de ne pas vouloir en fait désamorcer la crise politique ? Est-ce que ce n'est pas fait exprès ? M. Christian Perrin, est-ce que ce gouvernement a envie de désamorcer la crise politique ? Regardez ce qu'ils ont fait. On a créé des conseils consultatifs et l'un des conseils qui a retenu mon attention, c'est le Conseil national du dialogue. Où est-ce qu'il est M. Martin Béry ? Est-ce qu'on entend encore parler de lui dans ces pays, que ce soit la télévision ou dans le cadre de son travail ? Et on se rend compte que ces conseils ne servent absolument à rien. Il faut pratiquement les supprimer. Mais quand vous me parlez du premier ministre, j'aimerais bien que le premier ministre soit en harmonie avec ce qui est dit. Lorsque le premier ministre va prendre, je sors de ce volet, lorsque le premier ministre va prendre des anciens ministres qui ont été sortis du gouvernement pour des raisons qu'eux-mêmes ils connaissent et qu'on les nomme aux commissaires, comme si dans ce pays il y avait des Congolais qui ne pouvaient pas vivre sans avoir une position au sein d'un gouvernement pour dire aux commissaires avec ceci, est-ce qu'il est vraiment pour la résolution de la crise de ce pays ? Parce qu'il est pratiquement en contradiction avec son ministre des Finances. Le ministre des Finances ne parle pas de la réduction du plein débit de l'État, mais il vient pratiquement pour agir dans l'envie de contrecarrer les efforts de son pays. Je vous prends cet exemple. Donc, à mon avis, nous avons toujours dit à ce pouvoir qu'il faut marquer un arrêt. Il faut appeler à un rassemblement de tous les Congolais. Nous l'appelons dialogue national inclusif. Il ne sert à rien. Il faut que nous ayons suffisamment d'humilité. Regardez, le gouvernement, c'est depuis 2010, c'est depuis 2012 que le Congo est rentré en crise et le gouvernement a prouvé son incapacité à trouver les solutions appropriées pour sortir de cette crise. Quand il va signer un accord en faisant croire aux Congolais que c'est le salut pour le Congo avec le Fonds monétaire, il est incapable d'appliquer les mesures qu'on lui demande d'appliquer. Que veut-on réellement ? Que veut-on réellement ? Donc, à mon avis, à mon avis, il ne sert à rien. Dans ce pays, les acteurs politiques ont fait trop de mal aux Congolais et au Congo. Il faut qu'à un moment donné, ils pensent à une repentance. Et je suis surpris que depuis 1997, je n'ai jamais entendu un acteur politique de Congolais s'arrêter et demander pardon au peuple congolais pour les actes, les mauvais actes qu'il aurait eu à poser. Et on continue toujours. Donc, nous sommes dans une situation où on essaye toujours de jeter un certain nombre de choses sur les autres et on ne s'arrête pas. Parce que quand je vous évoque ce que je dis, comment le Premier ministre va agir pour restaurer l'autorité de l'État si lui-même ne se met pas en bonne position pour agir en vue de la restauration de cette société. En tout cas, merci, M. Clément Mirassa. Je crois que tous les aspects qui ont été évoqués sont bien entendu ceux qui figurent probablement dans votre analyse que vous venez de publier, notamment la situation du Congo-Brazzaville au lendemain de la célébration du 61e anniversaire de son indépendance, à moins qu'il y ait probablement un aspect que nous n'avons pas abordé, mais contenu dans ce document, dans cette publication dans votre analyse. Il y a deux aspects. Deux aspects. L'essentiel du document, le document, il est clair. Le document a fait apparaître clairement qu'on ne devrait pas parler des cinq crises majeures que le gouvernement devrait chercher à réserver, mais on devrait parler de sept crises et parmi les deux crises que le gouvernement veut chiamement ignorer, il y a la crise politique et il y a la crise électorale. Mais au-delà de ça, puisque vous parlez du document que j'ai fait, je ne l'ai pas évoqué dans ce document, il y a deux aspects que je souhaite voir évoquer et je souhaite qu'il faut que les Congolais, notamment les acteurs politiques, y pensent sérieusement. Le premier aspect, je suis frappé, je suis choqué que chaque fois qu'on fête un anniversaire, le prochain, c'est le 62e, etc. On parle des pères fondateurs de l'indépendance, on parle des bienfaits du président Alphonse Maksim Mbadi et je crois qu'il est difficile de supporter qu'on continue à vivre dans ce pays sans qu'on ne pense arriver au problème de la sépulture du président Alphonse Maksim Mbadi C'est un des pères fondateurs, il a été président de la République, il a posé un certain nombre d'actes importants dans ce pays, ce bilan est connu de tout le monde et je crois qu'il faut qu'à un moment donné que nous prenons le courage d'assumer notre passé, d'assumer notre histoire et pour cela il faut une réconciliation, il faut penser les plaies et dans les actes qu'il faut pour penser les plaies je pense qu'il faut que les Congolais règlent le problème de la sépulture du président Alphonse Maksim Mbadi et lorsqu'on parle Celle de Fulbert Youlou aussi je crois Bon, maintenant s'agissant du président Fulbert Youlou je crois qu'il y a des amis qui ont eu assez souvent l'occasion d'aller là où il est enterré à Madibou mais le problème que je vais poser pour le problème du président Youlou il est tout autre il n'est pas lié à ça moi je dis ceci j'étais très jeune j'ai entendu c'était l'enthousiaste vouloir tout voler etc nous rebâtirons le Congo etc mais je dis que le niveau du vol aujourd'hui est devenu dans une proportion qui menace la vie de la nation qui menace l'état congolais et moi je me suis toujours posé la question pourquoi les acteurs politiques congolais n'arrivent pas à faire le point sur les vols dont le président l'abbé Philbert a dit on était responsable et j'ai discuté avec un certain nombre de personnalités qui m'ont dit qu'il y a une commission qui avait été mise en place et qu'en réalité rien n'avait été constaté mais si rien n'a été constaté il faut penser il faut penser à la réhabilitation on ne peut pas à chaque fois chaque anniversaire évocation on fait ceci on fait j'ai même été surpris lors de l'évocation du premier ministre à cette occasion il a dit il y a quelque chose qui a retenu mon attention il a dit que grâce au président ça se trouve dans les années 80 la sanction pour les crimes économiques et les crimes de sabotage était sévère mais pourquoi maintenant c'est bien plus sévère pourquoi maintenant il n'y en a plus du tout pourquoi c'est l'impunité donc je crois que nous avons besoin d'une certaine relecture de notre histoire et il faut que nous réhabilitons un certain nombre d'acteurs politiques de ce pays lorsqu'il s'agit surtout des pères de l'indépendance on ne peut pas ne pas reconnaître les actes forts qu'ils ont posés le contexte dans lequel ils ont mené le combat et là où ils sont arrivés et je crois qu'on devrait leur rendre hommage et je souhaite pour ma génération d'hommes politiques pour ceux qui viennent après nous il faut qu'on y pense sérieusement parce que ce n'est pas du tout intéressant et nous devons aller vers une véritable une véritable réconciliation et vous savez ce que je dis toujours même si vous réagissez là-dessus je me bat toujours pour que nous allions à un dialogue national et qui essaie d'aborder le problème que nous avons c'est probablement la meilleure solution politique à trouver aux multiples crises qui minent plutôt le Congo-Brazzaville actuellement en tout cas c'est la fin de cette émission merci monsieur Clément Mirassa d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes président de la fédération de l'opposition congolaise vous intervenez là sur un certain nombre d'aspects liés à l'actualité socio-politique et économique du Congo-Brazzaville à vous chers téléspectateurs merci d'avoir choisi votre canal Télère TV restez toujours branchés sur votre média d'information mais attention n'oubliez pas de partager nos émissions je vous retrouve très prochainement merci merci